Hello les amis, comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes vegan et comme les beaux jours arrivent de nouveau, j'avais envie de vous proposer des recettes de salade des recettes originales, des recettes qu'on ne voit pas tout le temps et que j'adore qui sont santé mais aussi bien évidemment délicieuses parce que je pense que quand on mange il faut absolument se régaler donc je propose aujourd'hui 3 recettes de salade une salade de carottes à la marocaine, une salade de fenouil à l'italienne et une salade de brocoli à la crème alors c'est parti ! Rien de plus simple pour cette recette, on va commencer par préparer un fenouil donc pour cela on va couper les tiges et les conserver pour une soupe ou une autre recette on ne jette rien et ensuite on va enlever la partie la plus dure, donc celle du milieu et couper notre fenouil en tranches très fines si vous avez une mandoline d'ailleurs vous pouvez l'utiliser puis on va presser le jus d'une mandarine ou d'une demi-orange et on va faire mariner notre fenouil dans ce jus de mandarine avec du sel une cuillère à soupe de citron et une cuillère à soupe d'huile d'olive on va bien mélanger, mais vraiment bien mélanger, prenez votre temps et laissez mariner pendant qu'on prépare les autres ingrédients on va donc éplucher une orange et couper les quartiers en suprême donc comme ceci c'est très simple, vous coupez les quartiers entre la peau et il suffira plus qu'à déposer notre fenouil sur un lit de salade verte ajoutez nos suprêmes d'orange, un petit peu de poivre, de sel si besoin et un petit plus si vous avez des amandes concassées, n'hésitez pas à en ajouter, ce sera magnifique pour notre salade de carottes, on va tout simplement éplucher et râper 4 carottes de taille moyenne on va les saler, ajoutez le jus d'une mandarine ou d'une demi-orange une cuillère à soupe de jus de citron encore une fois deux cuillères à soupe d'huile d'olive une pincée de paprika, une pincée de cumin un petit peu de coriandre et de menthe hachée on va bien mélanger et enfin on va ajouter des pistaches concassées et ce sera prêt et enfin on va passer à notre brocoli donc on va tout simplement couper des petits fleurets et n'oubliez pas de garder le tronc puisqu'on peut faire des soupes ou tout simplement le faire sauter et on va faire cuire notre brocoli pendant 10 minutes à l'eau ou à la vapeur puis on va le mettre dans un bol et ajouter du sel, des herbes de Provence, du poivre, un petit peu d'ail en poudre deux cuillères à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de sauce soja ou de tamari 10 cl de crème de soja une petite poignée de cranberries et une petite poignée d'amandes et de noisettes concassées on va bien mélanger tout ça il restera plus qu'à servir et moi j'aime bien ajouter un petit peu pour le dressage de crème de soja et de cranberries 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501